Bonjour, je m'appelle Marion, alias Bleu de Sienne. Je suis illustratrice, créatrice, responsable éditoriale dans le secteur du DIY et autrice de livres créatifs. La plupart de mes créations sont inspirées de la nature. Et aujourd'hui, je vous propose de réaliser une série de miroirs gravés et dorés à la feuille d'or, inspirés des différentes phases de la Lune. La Lune Nous allons commencer par dessiner les différentes phases de la Lune au dos des miroirs. Pour cela, prenez un crayon gras, ici un 4B. Venez dessiner un petit croissant sur le premier miroir. Puis, un croissant plus important, c'est-à-dire quasiment la moitié du miroir sur le deuxième. Sur le troisième, il s'agit de la pleine Lune, donc pas de croissant. Sur le quatrième, on vient dessiner un demi-croissant à l'inverse de celui du deuxième. Et enfin, sur le dernier, un petit croissant, idem, inversé par rapport au premier. Nous allons maintenant repasser les traits de crayon que nous avons faits à l'aide d'un cutter. Cette étape a deux fonctions. D'une, lorsqu'on va poncer l'arrière des miroirs, ce trait gravé va venir arrêter le ponçage. Cela vous permet de stopper la gravure du miroir. Et de deux, ce n'est pas le cas ici, mais certains miroirs ont des pellicules de protection plastique auto-adhésive. Et donc, il vous faudra enlever cette pellicule avant de poncer. Donc, le fait de donner un coup de cutter va vous permettre d'enlever la partie du croissant que vous voulez poncer. Passons au ponçage de l'arrière du miroir. Pour commencer, on prend du papier de verre gros grain. Et nous allons venir griffer toute la partie du croissant que vous avez dessinée. Vous voyez qu'on commence à voir apparaître la sous-couche du miroir. Donc là, vous voyez qu'on commence à voir apparaître le centain du miroir. Donc, si je le retourne, voilà, on commence à voir qu'on a enlevé la matière miroitante à l'arrière. Une fois que vous avez enlevé le plus gros de la matière, vous pouvez venir finaliser avec du papier de verre plus fin. Donc, pensez toujours bien à vérifier régulièrement quelle matière vous avez réellement enlevé sur l'avant de votre miroir. Parce que vous avez peut-être l'impression d'avoir tout enlevé au niveau du croissant. Mais en fait, si on retourne et qu'on nettoie un peu, on peut voir qu'il reste encore beaucoup de matière sur les bords et qu'ici, le croissant n'est pas très marqué. L'étape suivante, c'est de prendre un petit peu de dissolvant. Voilà, et on va venir frotter. Ça n'enlève pas tant que ça de matière en plus, le dissolvant, mais par contre, ça nettoie bien tous les petits bords que vous avez déjà poncés. Une fois que vous êtes satisfait de la forme de votre croissant de lune, vous pouvez passer aux quatre miroirs suivants. Maintenant que vous avez fini de graver le verso de vos cinq miroirs en respectant bien la forme des croissants, nous allons passer à la mixtion adorée. Cette mixtion est un produit qui permet ensuite de venir appliquer de la feuille d'or sur tout support. Donc ici, bien évidemment, la mixtion, nous allons la poser à l'arrière du miroir, puisque c'est là que se verra la feuille d'or. La mixtion vient se déposer au pinceau, à l'endroit où vous souhaitez mettre la feuille d'or, c'est-à-dire à l'endroit où on a enlevé la pellicule de miroir. Si vous dépassez légèrement sur la partie non poncée, ça n'est absolument pas grave. Mieux vaut dépasser que d'oublier de couvrir une partie qui n'a plus de miroir. On doit laisser reposer 15 minutes la mixtion avant de pouvoir appliquer la feuille d'or. La mixtion a donc eu le temps de sécher pendant 15 minutes, nous allons désormais poser la feuille d'or. Cette étape est assez délicate, puisque les feuilles d'or sont très volatiles. Pour les poser, privilégiez un pinceau plat, relativement large et surtout très très propre, voire neuf, c'est l'idéal, et bien bien sec. Il ne faut absolument pas qu'il ait des résidus de colle, de peinture, qu'il soit très doux et complètement sec. Vous allez vous servir du pinceau pour rattraper la feuille d'or. Et venir la poser sur la partie recouverte de mixtion. Vous pouvez dépasser sans problème. L'avantage de ces petits miroirs, c'est que la feuille d'or le couvre entièrement, donc même si ça n'est pas centré, aucun souci. Et avec le pinceau, vous venez brosser délicatement votre miroir, et vous voyez que la partie où la mixtion est déposée, on sent tout de suite la feuille d'or qui adhère. Vous lissez bien. Si jamais votre feuille vient se déchirer, ou que vous avez un trou dans la partie que vous souhaitez recouvrir, pas de panique, vous pouvez très bien reprendre un petit bout de feuille d'or plus loin et revenir le déposer à cet endroit. Vous verrez qu'une fois le miroir retourné, on ne voit absolument pas le raccord. L'ensemble reste doré. Une fois que j'ai fait le tour de la partie adorée, je vais venir arracher ma feuille d'or délicatement. Vous pourrez toujours récupérer ces petits copeaux de feuilles d'or pour faire d'autres créations, donc n'hésitez pas à les mettre dans une petite boîte. Là, vous voyez, il me manque un petit morceau, donc hop, il y a les quelques petits bouts. Une fois que vous êtes satisfait de la pose de votre feuille d'or, vous pouvez vérifier sur l'avant ce que ça donne pour le miroir, en évitant bien évidemment de poser vos doigts sur la feuille d'or qu'on vient de fixer. Voilà, et donc on voit apparaître la lune endorée à côté de l'effet miroir. On va faire la même chose sur les quatre autres miroirs. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez fini vos cinq miroirs. Comme vous avez pu le constater, la feuille d'or, c'est très volatile et très fragile. Donc on va venir déposer un canson noir à l'arrière de chacun des miroirs pour le protéger. Prenez l'un de vos miroirs comme gabarit. Et venez tracer le contour. Voilà, on va répéter ça cinq fois en perdant le moins possible de place dans une feuille. Voilà, donc ensuite il suffit de les découper. Pour les découper, privilégiez plutôt l'intérieur du trait que l'extérieur, puisqu'il ne faut pas que votre canson noir se voit à l'arrière du miroir une fois collé. Donc voilà, pour découper votre rond, essayez plutôt de renier un peu le trait que d'être plus large. Une fois le premier rond découpé, vous vérifiez qu'il se cale bien sur l'arrière du miroir. Donc là, typiquement, il dépasse encore un petit peu. Je vais venir redécouper. Ça m'a l'air parfait. Venez déposer de la colle tout autour du papier noir, le plus près du bord possible. Voilà. Et un petit peu plutôt sur la partie qui n'a pas la feuille d'or pour ne pas risquer de l'arracher. Donc ici, voilà, je viens de déposer un petit peu de colle sur cette partie. Et on applique. Et voilà, votre premier miroir est fini. Il ne reste plus qu'à découper les quatre autres ronds noirs et à les coller au dos de chaque miroir. Puis au dos, vous pouvez coller les petites pastilles qui sont généralement livrées avec ce type de miroir ou alors acheter dans le commerce une petite attache triangulaire pour cadre et donc venir disposer les maintiens. Voilà. Et ensuite, pour fixer votre miroir, il vous suffira d'enlever la deuxième pellicule autocollante et de le mettre au mur. Félicitations, vous venez de terminer vos miroirs inspirés des phases de la lune. Et puis par la même occasion, vous avez aussi appréhendé la technique de la dorure à la feuille. N'hésitez pas à la reproduire pour dorer des cadres, des objets, etc. Pour ce qui est de vos miroirs, vous pouvez les accrocher à la suite où bon vous semble. Personnellement, je les vois bien au-dessus d'une tête de lit dans une chambre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Vous aurez l'occasion de retrouver tout le matériel utilisé pour ce tutoriel lors du prochain Salon Création et Savoir-faire et j'aurai le plaisir de vous y retrouver. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada